Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage et les Hakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai. Nous sommes déjà arrivés au mois de juin, mes amis, et oui. Alors, écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois, mais avec un changement de formule. Alors maintenant, je vais faire les tirages par catégorie, c'est-à-dire pour tous les signes, mais divisés en catégories. Donc, pour les signes de feu, d'air, d'eau et de terre. Et je commence toujours, je vais commencer toujours avec ici un tronc commun pour tous ces signes, mais on va éclaircir chacune des cartes avec d'autres tarots. Et à la fin aussi, je ferai peut-être personnaliser un petit peu plus le tirage en faisant la coupe pour chacun des signes. D'accord? Alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que vous détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Et si une ou l'autre des situations qui vont être décrites ici ne vous convient pas, alors vous pouvez toujours décider de changer le courant des choses. Je vous rappelle également que ce sont des tirages d'ordre général. Donc, c'est possible que ça ne concorde pas avec ce que vous vivez présentement. Alors, je vous suggère d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également, qui sera placé en tout cas dans la catégorie correspondante. Alors voilà, donc on va commencer tout de suite pour les signes d'air. Donc, je rappelle pour les gémeaux, la balance et le verso. Alors, le tronc commun ici pour vous, ce mois-ci, le mois de juin 2019, au niveau du travail, on a la carte des amoureux, de l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux, bien ça nous parle de choix. Ça nous parle de choix, ça nous parle de décision. Alors, probablement qu'au niveau du travail, vous allez peut-être avoir un choix à faire. Alors, soit qu'on va vous proposer un nouveau poste, soit que vous allez aller à la recherche de nouveaux postes. Alors, il y a une certaine, il y a une notion de décision ici que vous devez prendre. Mais ça peut également nous parler d'une rencontre que vous allez faire dans votre milieu de travail. C'est possible que cette carte des amoureux vous prévienne que vous allez faire une rencontre. Alors, peut-être si vous êtes célibataire, même ceux qui sont mariés, parfois on sait que les relations triangulaires existent. Alors, peu importe, vous allez probablement, pour certains d'entre vous, faire la rencontre de quelqu'un qui va peut-être faire battre votre cœur, mais tout de même, vous allez être dans une situation de choix, de décision à prendre. D'accord? Au niveau de votre travail. Maintenant, au niveau social, on a ici la belle carte, justement, du 4 de bâton. Alors, la carte du 4 de bâton, au niveau social, bien, ça nous parle, en fait, ça nous dit qu'il y aura des célébrations, une ou des célébrations. Alors, ça peut être de toutes sortes de célébrations qu'on parle ici. Ça peut être, par exemple, la naissance d'un enfant, peut-être une collègue, une amie qui est enceinte, tant, ou peu importe, quelqu'un dans votre entourage, ça peut être quelqu'un dans votre famille également, qui est enceinte. Ça peut être aussi la célébration d'un mariage. Alors, peut-être ici, ça vous annonce, surtout si vous faites une rencontre ici et que ça va bien, peut-être que ça vous annonce qu'éventuellement, pas nécessairement ce mois-ci, mais que peut-être éventuellement, il y aura, en tout cas, discussion de mariage, ou en tout cas, il y aura une célébration suite à ça. Mais pour ce mois-ci, bien, on voit que vous allez avoir quelque chose à célébrer pour la plupart d'entre vous. Ça peut être aussi, s'il s'agit d'un collègue, ça peut être la promotion de quelqu'un. Ça peut être le départ de quelqu'un aussi à la retraite. Ça peut être aussi l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre secteur de travail. En tout cas, il y a quelque chose à célébrer ici. Il y a peut-être aussi la naissance d'un nouveau bébé, ou la naissance ou l'arrivée d'un nouveau bébé. Donc, peut-être, comme on l'appelle, le shower, la fête de quelqu'un fêter, en fait, l'arrivée d'un nouveau bébé ici. Alors, il y aura de la célébration pour vous. Maintenant, au niveau de la santé. Et là, quand je parle de santé, je parle de santé en général. Ce n'est pas nécessairement la santé physique, mais ça peut concerner soit la santé physique, soit la santé émotionnelle, soit la santé spirituelle aussi. Alors ici, on est en train de nous parler que vous devez aller, entrevoir en tout cas, d'aller vers de nouveaux horizons. On a le 6 d'épée ici. Il y a quelque chose dans votre mental qui se passe ce mois-ci. Peut-être que vous avez besoin de vous élever à un niveau supérieur, peut-être au niveau spirituel. Ici, s'il s'agit du côté spirituel, on voit vraiment, regardez la belle carte ici. On voit quelqu'un qui prend un bateau pour aller vers de nouveaux horizons. On voit même une lanterne ici. Alors, peut-être que vous avez l'inspiration d'aller vers quelque chose de plus grand que vous. Peut-être que vous avez besoin, au niveau spirituel, d'éclaircissement. Vous avez besoin de changer de voie. Peut-être que la voie que vous aviez d'abord empruntée n'était peut-être pas la bonne ou la meilleure pour vous. Alors, au niveau spirituel, on voit que ça se passe dans votre mental. Vous êtes en train de réfléchir à changer votre voie, peut-être. On est vers quelque chose d'autre au niveau qui va vous nourrir spirituellement. Si c'est au niveau physique, à ce moment-là, je vous dirais, mes chers signes d'air, les gémeaux, les balances, les versos, de peut-être surveiller la santé, peut-être au niveau des poumons, peut-être la santé au niveau de la circulation, parce qu'on nous parle souvent, les gémeaux, c'est souvent associé aux bras, aux mains, alors peut-être, pardon, au niveau de la circulation. Peut-être aussi au niveau, regardez au niveau de la santé de votre dos, on nous parle souvent des reins ou du bas du dos ici. Donc, vérifiez, surveillez la santé de vos os, la santé de votre dos, surtout ici, peut-être pour certaines personnes. Ou ça peut être aussi, pour certaines personnes, de surveiller au niveau des mollets, au niveau des chevilles ce mois-ci. Parce que, et on vient encore vous parler de circulation. Donc, les bras, les mains, les chevilles et les mollets, ça nous parle beaucoup de circulation. Alors, surveillez le côté circulatoire pour vous au niveau de la santé physique, d'accord? Et la carte d'éclaircissement qui est venue dans ce tirage pour vous, c'est la belle carte de la pyramide. Alors, la carte de la pyramide, ça vient un peu confirmer ici qu'il y aura des célébrations. La carte de la pyramide nous parle, justement, de fêter quelque chose, de célébrer. Ça peut aussi nous parler d'élévation. Donc, peut-être ici, si vous avez besoin au niveau spirituel, de vous élever spirituellement, bien, ça vient nous parler d'élévation ici également. Et peut-être ici, au niveau du travail, si vous avez envie de changer de poste, de gravir les échelons, ça vient nous parler aussi d'élévation. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le tronc commun pour mes signes d'air. Donc, j'ai mon balance verso. Maintenant, on va venir éclairer, éclaircir ces cartes-là. Donc, on va commencer avec le domaine du travail. Alors, le domaine du travail. Donc, on nous parle de choix ici, de décision, peut-être d'une rencontre. Alors, s'il vous plaît, éclaircir la carte de l'amoureux au niveau du travail, s'il vous plaît. Avec deux ou trois cartes. Donc, le domaine du travail, je vais vous expliquer quel choix prendre, en quoi de ce choix. En quoi concerne ce choix. On a déjà une première carte ici. En quoi concerne le choix au niveau du travail. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, parce que le mois passé, j'ai eu quelques difficultés avec le son. J'ai essayé de régler la situation. Alors, je vais essayer de parler encore plus fort. Mais, j'ai tenté, en tout cas, de régler le problème du son. Alors, de quoi il s'agit ici au niveau du travail, le choix. Merci pour la carte. Une dernière carte, s'il vous plaît, d'éclaircissement. Alors, ils sont en train de me fournir plus d'éclaircissement. Voilà, merci beaucoup. Oh, j'ai quatre cartes qui sont sorties. Donc, au niveau du travail, d'abord, on a la carte du chevalier d'épée. Et elle est inversée. Alors, chevalier d'épée, ça nous parle d'une quête, hein. Ça nous parle que vous poursuivez une quête. Vous, vous aviez probablement en tête, peut-être que vous convoitiez un certain poste, hein. Et votre objectif, c'était justement d'arriver à gravir les échelons ou bien à atteindre ce poste-là. Donc, le fait que la carte soit inversée, pour moi, ça me dit tout simplement que vous avez peut-être, soit par découragement, hein, ou soit par impatience, vous avez peut-être arrêté de croire, hein, que vous pourriez arriver à ce poste-là. D'accord? Vous avez un peu laissé tomber votre quête ici. Ensuite, on vient nous dire que vous avez pourtant ce qu'il faut pour atteindre ce poste-là, hein. On a la carte du magicien, ici, qui s'est présentée. Alors, le magicien, c'est quelqu'un qui est capable de manifester ce qu'il veut, hein, parce qu'il a tous les outils nécessaires pour arriver à son but, à son objectif, hein. Alors, vous aviez envie d'un nouveau départ, vous aviez envie de commencer quelque chose de nouveau dans peut-être ce nouveau poste-là que vous convoitiez, mais pour une raison ou une autre, hein, vous avez abandonné un petit peu cette quête. Pourtant, on dit qu'on voit ici que vous aviez les outils nécessaires et, en plus, que vous êtes reconnu pour étant peut-être la personne la mieux placée pour occuper ce poste, hein. Voyez-vous, ici, vous avez la carte de la reconnaissance de votre entourage, hein. Alors, au niveau du travail, vous êtes reconnu, vous avez la gloire, vous avez les gens qui reconnaissent vos capacités d'exécution de ce travail, hein, ici. Alors, je ne sais pas pourquoi quelque chose est arrivé, hein, qui a fait en sorte que vous avez peut-être perdu espoir pour ce poste-là. En tout cas, vous avez peut-être baissé les bras. Mais, ici, on voit que vous avez la capacité de bien réfléchir, vous avez la capacité de prendre la meilleure décision, hein. C'est, vous avez la reine d'épée qui s'est présentée. Alors, vous avez une reine d'épée, c'est un personnage qui tranche, hein, qui prend la bonne décision. Alors, je ne suis pas inquiète pour vous. Je suis certaine que vous allez décider, hein, pour le mieux pour vous. Vous allez prendre la bonne décision, ici. C'est un personnage qui est très intelligent, alors vous allez faire preuve d'intelligence dans votre choix, ici. Peut-être que si vous avez abandonné votre quête, ici, c'est que, probablement, vous aviez des considérations. Vous aviez quelque chose à considérer avant de faire un choix. Peut-être quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé au départ, hein. Vous avez tout simplement convoité ce poste, mais en y réfléchissant bien, vous vous êtes rendu compte que, peut-être, vous n'avez pas pensé à certains paramètres, à certains aspects. C'est-à-dire, peut-être, qu'est-ce que ça impliquerait pour vous d'accepter ce poste? Est-ce qu'on vous demandera, par exemple, de déménager? Est-ce qu'on vous demandera, par exemple, de faire plus d'heures, des heures supplémentaires? Est-ce que ça va vous demander de voyager? Alors, c'est tous des paramètres que, peut-être, vous n'avez pas considérés et qui, maintenant, au fil du temps, vous avez décidé de ne plus y penser, peut-être, hein. Vous avez peut-être une famille, des enfants aussi, une épouse, un époux, des enfants, et vous devez considérer ces paramètres-là avant de prendre la décision. Alors, ici, on vient me dire que vous allez prendre la meilleure décision pour vous. La seule chose qui peut vous empêcher, hein, d'accéder à ce poste-là, par exemple, si c'est une question de choix, de poste, de nouveau poste, c'est tout simplement, justement, les paramètres que vous n'aviez pas considérés au départ. D'accord? Alors, si, tout à l'heure, je vous ai parlé que c'est peut-être aussi une rencontre que vous alliez faire au niveau du, dans votre milieu de travail, hein, une nouvelle rencontre, peut-être quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Et là, vous êtes en, vous avez un dilemme, hein, vous êtes en train de choisir entre, peut-être, la personne avec qui vous êtes présentement, si vous êtes engagé avec quelqu'un, et cette nouvelle personne, hein, peut-être que vous allez vivre ce, ce dilemme-là. Mais, donc, c'est la même chose, hein, ici, vous avez, vous avez, si vous avez quelqu'un déjà dans votre vie, hein, vous allez peut-être abandonner ce projet, hein, d'aller plus loin avec cette personne-là, hein, ici, avec le chevalier d'épée inversée, hein, vous allez peut-être abandonner cette idée-là. Même si vous êtes, vous êtes certains qu'il y aurait un beau potentiel entre vous, hein, et vous allez, vous allez décider probablement de faire le meilleur choix. Parce qu'ici aussi, on a le 6, hein, donc, là, encore la notion du choix ici. Donc, la reine d'épée vient vous donner la capacité de réflexion, la capacité de bien réfléchir, hein, à votre situation avant de prendre votre décision finale. Mais une fois que vous allez avoir pris votre décision, vous allez trancher, hein, la reine d'épée, elle tranche, elle décide, d'accord? Elle est catégorique. Alors, voilà pour le domaine du travail, hein, professionnel. Maintenant, au niveau des relations. Donc, on parle ici des relations, hein, comme c'est un tirage général, ça peut nous parler des relations amoureuses, ça peut nous parler des relations amicales, ça peut nous parler des relations entre collègues aussi, hein, peu importe, des connaissances, peu importe, hein, ça vient nous parler de toutes sortes de relations. Alors, j'aimerais éclairer, s'il vous plaît, une carte du 4 de bâton, concernant les relations. Alors, s'il vous plaît, une carte du 4 de bâton, concernant les relations, au niveau des relations, au niveau des relations, au niveau des jeux. Beaucoup de cartes, trop de cartes, là, qui sont sorties. Deux autres cartes, là, qui sont simples pour le domaine des relations, au niveau des jeux, au niveau des relations, au niveau des relations. Pour les signes d'air, c'est-à-dire que, là, je vais prendre la lance, là-dessus, là-dessus. OK, voilà. Donc, il y a encore 4 cartes qui sont sorties, mes chers, de signes d'air. Alors, de quoi on nous parle, ici? Ah, celle-là, c'est moi qui l'ai mis à l'envers. Désolée. Alors, on a parlé, ici, qu'il y aurait peut-être une ou des célébrations, hein. Il y a quelque chose qu'on doit fortifier, aussi, solidifier, au niveau des relations. Et, donc, ici, ce que j'ai l'impression, c'est que, hum, j'ai l'impression qu'il y aura un ex qui va revenir dans votre vie. On a le 6 de coupe, hein. Alors, probablement, quelqu'un de votre passé, ça peut être un ex ou ça peut être un ou une amie du passé, hein, qui revient dans votre vie. Et pour laquelle vous allez développer, peut-être, une certaine passion. On a ici la carte de la force, hein. Dans le domaine amoureux, hein, souvent, la force va nous parler d'une énergie sexuelle. Alors, peut-être, vous allez avoir une attirance sexuelle pour soit un ami ou une amie du passé ou un ex, tout simplement. C'est ce dont ça me parle. Par contre, on a la carte du 8 de coupe qui s'est présentée également. Alors, la carte du 8 de coupe, hein, bien souvent, ce dont ça nous parle, c'est de tourner le dos à une situation qui ne nous convient pas. Donc, si jamais il s'agit d'un ex, hein, par exemple, alors il faudra bien évaluer la situation, mes chers signes d'air, hein. Il faudra bien évaluer la situation parce que si vous avez déjà quitté cette personne auparavant, ou si la relation s'est terminée auparavant, c'est que quelque chose n'allait pas, d'accord? Alors, on voit ici que vous êtes resté peut-être accroché, hein, au passé. Donc, ce n'est pas à moi de décider, hein, comme je vous dis, c'est vous qui avez votre clé de la destinée, c'est vous qui décidez. Mais, tout simplement, vous devez être prudent, prudente, d'accord? Si quelque chose, si vous avez quitté cette relation ou que la personne vous a quitté, c'est que quelque chose n'allait pas. Donc, de vérifier, si vous décidez de recommencer avec cette personne-là, de vérifier si les choses ont changé, d'accord? Parce qu'ici, on nous parle de tourner le dos à ça, d'accord? Alors, vous devez être prudent, prudente, et juste voir, vérifier si les choses ont bien changé. Mais, on sent vraiment un attachement, hein, au passé et une certaine énergie sexuelle ici. Donc, on voit que des liens doivent être renforcés ici. Peut-être que vous avez eu tout simplement de la malchance auparavant pour cette relation-là, hein, et quelque chose doit être solidifié. Peut-être avec la communication, vous allez réussir à comprendre ce qui s'est passé et à renforcer vos liens, d'accord? Mais, on nous parle quand même d'une célébration. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un de votre passé qui revient, mais vous allez célébrer peut-être un anniversaire, vous allez peut-être sortir entre amis pour célébrer l'anniversaire, ou bien une certaine nouvelle que cette personne-là a à vous apporter, d'accord? Alors, c'est certain que c'est un tirage général, hein, et en plus, je m'adresse à plusieurs signes. Donc, il faut adapter la situation, c'est-à-dire, il faut adapter le tirage à votre situation. Donc, pour certains, ça sera un ex qui revient dans la vie, ou un ami, une amie du passé. Une attirance sexuelle très forte. Pour certains, ça sera peut-être quelqu'un du passé qui revient, mais que vous devez abandonner ou tourner le dos à ça, parce que ça ne vous convient pas, ça vous tire par le bas plutôt que de vous élever. Et finalement, ce qu'il y a ici, on a le 3 de denier, hein, donc ici, justement, on vous dit de porter une attention particulière aux détails, d'accord? Quand vous travaillez quelque chose, vous devez porter une attention particulière si vous voulez que ce que vous êtes en train d'entreprendre réussisse, hein. Donc, ici, c'est la même chose. Si on vous dit ici de tourner le dos à cette situation-là, bien, et que vous décidez quand même d'aller de l'avant, hein, de donner une chance à cette relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, hein, peu importe, bien, vous devez faire attention aux détails, hein, avant de prendre votre décision, soyez certain, soyez certain que les choses ont changé et vraiment ne, comment je pourrais dire, ne laissez rien passer au hasard, hein. Soyez prudent et regardez tous les détails. Tout ce qui ne vous convient plus, bien, assurez-vous que, ici, ces choses-là ne reviennent pas en surface après quelque temps, d'accord? Alors, prenez le temps de réapprendre à connaître cette personne-là, d'accord? Parce que moi, vraiment, ici, on me prévient de faire attention, de tourner le dos parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus ici, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment présent ici dans les cartes. Mais, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez toujours la clé de la destinée et c'est vous qui décidez. Alors, faites le meilleur avec votre décision ici, d'accord? Alors, maintenant, au niveau, mais par contre, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui aura, il y aura quelque chose, bon, voyez-vous ici, quelqu'un de votre passé revient, peut-être qu'il y aura encore cette énergie sexuelle en vous, mais que vous allez quand même décider de laisser partir cette personne. Mais cette personne-là, peut-être qu'elle revient dans votre vie par hasard et qu'elle a une nouvelle à vous apprendre également, hein. Peut-être que vous allez célébrer une belle nouvelle. C'est peut-être que la personne, elle est enceinte ou peut-être sa conjointe est enceinte, hein, peut-être qu'elle va, elle vient vous apprendre, vous annoncer qu'elle va se marier avec quelqu'un d'autre que vous aussi, c'est possible. Parce qu'on a vraiment la notion de célébration ici, hein, avec le cadre de bâton et la pyramide ici. Il y a quelque chose, vraiment, qui vient nous dire qu'il y a quelque chose à célébrer. Cette personne-là, vous savez, les gens qui sont dans, qui viennent dans notre vie, parfois ils sont là pour rester, mais parfois ils sont là pour, que de passage, hein. Alors peut-être que cette personne qui revient de votre passé, tout simplement, c'est que vous avez besoin de régler quelque chose, hein, pour fermer la boucle de cette relation-là. Peut-être que vous vous êtes quitté sur une base d'incompréhension, de conflit peut-être aussi, et que vous n'avez jamais eu l'occasion de régler certaines choses. Alors ici, c'est peut-être l'occasion de régler des choses, hein, qui sont restées en suspens et qui fait en sorte que vous avez de la difficulté à vous détacher complètement de cette personne. Alors cette personne-là, peut-être qu'elle revient tout simplement pour que vous puissiez régler des choses, que vous puissiez converser, communiquer sur ce qui a été et pouvoir passer justement, être capable de passer justement à autre chose maintenant, de vous libérer chacun de votre côté, hein, c'est-à-dire de vous libérer des liens qui vous unis encore et que vous puissiez aller chacun de votre côté vers de nouveaux horizons ici. D'accord? Alors c'est tout simplement peut-être une rencontre de libération, tout simplement. Peut-être que cette personne-là aura, va vous annoncer son mariage prochain ou bien peu importe, la venue d'un enfant. C'est peut-être vous aussi qui allez lui annoncer que vous allez vous marier ou que vous allez avoir un enfant ou peu importe, hein. Mais il y a, à travers tout ça, il y a quelque chose à abandonner et il y a quelque chose à fêter. Voilà. Donc adaptez ce tirage à votre situation, hein. Alors maintenant, on passe au niveau spirituel. Donc au niveau, c'est-à-dire, je dis spirituel, mais je parle de la santé en général, hein, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle. On a le 6 d'épée. Encore une fois, pour, on nous dit ici que pour votre santé mentale, il y a quelque chose à abandonner. Voyez-vous, le 8 de coupe et le 6 d'épée nous parlent toutes, toutes les deux, ces deux cartes-là nous parlent toutes les deux d'aller vers de nouveaux horizons, de changer de plan, d'accord? Aller vers quelque chose qui vous appelle. Laissez derrière les choses qui ne vous servent plus pour aller vers de nouveaux horizons. Et que si vous avez besoin d'aide, demandez l'aide dont vous avez besoin pour le faire, d'accord? Donc si jamais vous avez de la difficulté à abandonner une situation qui ne vous convient pas, peut-être que vous avez besoin, par exemple, de l'aide d'un professionnel au niveau psychologique, par exemple, hein, juste pour vous aider à traverser cette période difficile, hein, parce que parfois on sait qu'il y a des gens qui sont accrochés au passé pendant des années, des années, des années, qui s'empêchent d'avancer dans leur vie parce qu'elles sont accrochées au passé. Alors peut-être si vous avez besoin d'aide, allez demander l'aide nécessaire ici, mais vous devez continuer d'avancer et peut-être changer même vos plans, hein, les plans que vous vous étiez faits au départ, d'accord? Peut-être aussi au niveau spirituel, vous avez besoin d'élévation, de plus d'élévation, hein, avec la pyramide. Donc on vous suggère ici d'essayer autre chose. Quand je dis essayer, ça veut dire de vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles connaissances, hein. Les épées, c'est souvent le, ça représente beaucoup le mental, hein, donc peut-être que vous avez besoin de vous élever grâce à de nouvelles connaissances au niveau spirituel, d'accord? Alors voilà, donc au niveau spirituel, ça peut être de cet ordre-là. Donc on va aller éclairer avec d'autres tarots, donc de quoi on a besoin ici au niveau, de faire attention, hein, au niveau peut-être au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Donc éclairer, s'il vous plaît, cette carte du 6 d'épée, 2 ou 3 cartes d'éclaircissement. Alors je vais essayer de faire en sorte que vous voyez mieux les cartes, hein, bien sûr. Alors au niveau de la santé, en général, éclaircir, le 6 d'épée, de quoi il s'agit ici. Ok, ok. Une dernière carte, s'il vous plaît, d'éclaircir, le 6 d'épée. Oh! Beaucoup de cartes tombent. Alors parfois c'est beaucoup trop. Une dernière carte pour éclaircir, hein, le 6 d'épée, s'il vous plaît. Et ne vous inquiétez pas, hein, si une carte doit tomber, elle va tomber. Alors on a trois belles cartes ici. Alors voilà. Donc. Ok. Alors, on sent ici peut-être que vous avez besoin d'une certaine libération. C'est-à-dire, vous avez peut-être vécu des conflits, soit au niveau, peut-être au niveau de la famille, peut-être au niveau des amitiés aussi, qui ne comprennent, ces gens-là peut-être ne comprennent pas votre cheminement spirituel, peut-être. S'il ne s'agit pas de spiritualité, ça peut être tout simplement des conflits qui font en sorte que ça peut vous rendre malade, hein, même au niveau psychologique, au niveau émotionnel, d'accord? Alors on nous parle ici un peu de conflits. Mais on vient nous dire quand même que vous avez la possibilité de, vous avez plusieurs choix, hein, cette coupe, c'est cette carte, c'est moi qui l'ai mis à l'envers. Vous avez plusieurs choix ici, devant vous, pour, pour, comment je pourrais dire, régler cette situation de conflit ici, hein, pour retrouver votre santé émotionnelle, votre santé mentale, hein, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez, par exemple, décider de resserrer les liens avec ces personnes-là avec qui vous étiez, vous étiez en conflit. Vous avez la possibilité peut-être de communiquer davantage avec eux pour comprendre qu'est-ce qui, c'est quoi l'essence du conflit. Vous avez la possibilité aussi de vous retirer et juste de vous créer un monde où vous allez vous sentir bien, hein, c'est-à-dire, là, je suis en... Je pense beaucoup aux neufs de Denis, mais c'est l'impératrice qui est ici. L'impératrice, c'est un personnage, hein, qui, c'est Vénus, hein, c'est la beauté. Donc, c'est quelqu'un qui se crée un bel environnement, hein. Alors, si jamais les conflits sont impossibles à régler ici pour vous, bien, vous devez penser à vous, vous devez planifier, hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui planifie. Vous devez planifier quelque chose qui va faire en sorte que vous allez vous sentir bien, vous sentir heureux, heureuse, vous sentir en toute plénitude, vous allez vous sentir en santé, dans l'abondance aussi, hein. Peut-être que vous avez besoin de développer une certaine passion, hein, mais vous avez... on voit que vous avez plusieurs choix ici, d'accord? Vous pouvez faire plus... vous avez plusieurs options pour régler cette situation-là ici. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé au niveau physique, hein, des problèmes que vous pourriez peut-être rencontrer ce mois-ci, hein. Peut-être que vous n'allez du tout pas rencontrer aucun problème physique, mais pour ceux que ça concerne, hein, les signes d'air, gémeaux, balance, verso, bien, de surveiller vos poumons, de surveiller aussi votre dos, vos reins, hein, le bas de votre dos et vos reins. Donc, si vous avez certaines difficultés à ce niveau-là, bien, surveillez ces organes ou bien ces parties de votre corps-là, hein. Ça peut aussi être au niveau circulatoire, hein. On nous a parlé tout à l'heure des bras, des mains, des mollets, des chevilles. Alors, peut-être que vous aurez peut-être de la difficulté au niveau circulatoire. Donc, hein, surveillez ces parties-là de votre corps. Surveillez aussi au niveau spirituel ou au niveau émotionnel que quelque chose ne vienne pas troubler votre équilibre, hein. Et surtout, demandez de l'aide, hein, si vous avez besoin d'aide pour vous élever au niveau spirituel, pour vous élever au niveau psychologique, pour passer à travers ces difficultés-là, hein, parce que beaucoup d'options s'offrent à vous. C'est pas seulement, par exemple, la prise de médicaments. Ce n'est pas seulement le fait de boire beaucoup d'eau. Ce n'est pas seulement, peut-être, le fait de vous développer une passion. Ce n'est pas seulement le fait d'écouter. Vous avez plusieurs choix, ici, qui s'offrent à vous pour vous aider à vous élever dans votre situation au niveau de la santé, d'accord, à tous les niveaux. Donc, voilà. Alors, très beau tirage, quand même, pour certains d'entre vous, hein. La seule chose que je trouve un peu difficile ou compliquée, ici, c'est cette relation qui revient du passé, d'accord? Et pour ceux et celles qui, peut-être, vivent certaines situations au niveau de la santé physique, ça aussi, il faut surveiller. Mais, pour moi, c'est vraiment au niveau relationnel, au niveau de cette personne du passé qui revient, que vous devez vraiment vous attarder à cette situation-là, mais de la meilleure façon possible pour vous. Alors, maintenant, on est rendu à faire la coupe pour chacun des signes d'air. Donc, je vais commencer pour le gémeau. Alors, je vais faire une coupe pour le gémeau. Pendant que je brasse les cartes, s'il y a des cartes qui tombent, je vais les prendre, hein. Peut-être que c'est un message particulier qu'on a à vous donner, ici. Alors, je vais commencer par les gémeaux, s'il vous plaît, la coupe pour les gémeaux. Pour qu'il y ait un peu le tirage des énergies du mois de juin 2019. Donc, un message, s'il vous plaît, pour les gémeaux, peut-être, pour les énergies du mois. Moi, j'ai trois cartes qui sont tombées en même temps, en bloc. Alors, un message particulier pour les gémeaux. Donc, alors, voyez-vous, pour les gémeaux, j'ai trois cartes ici. Alors, voyez-vous, je crois ici qu'on a vraiment la notion de choix. Pour vous, j'essaie de placer les cartes pour que vous puissiez les voir. On a la notion de choix. Vous êtes dans une certaine indécision, ici. Alors, je vais vous montrer les cartes une à la fois. L'indécision, ici, hein, vous êtes en train de décider. Peut-être que c'est au niveau du travail. Alors, faites attention, hein, faites le meilleur choix pour vous, pour votre famille, ici. Alors, il y a vraiment la notion de choix. Par contre, ici, ça peut nous parler aussi au niveau des amours, parce qu'on a le trois d'épée qui est apparu. Alors, oui, ça confirme, ici, le tirage, hein, que peut-être les gémeaux, vous avez eu le cœur brisé. Vous avez eu, vous avez beaucoup souffert de cette séparation, hein, du passé. Et probablement que, justement, vous avez de la difficulté à choisir si vous voulez, en fait, si vous voulez retourner avec cette personne ou si vous voulez abandonner et aller chacun de votre côté. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette personne qui revient, c'est peut-être, justement, pour régler cette situation qui n'a jamais été réglée pour discuter de ce qui a été et pour que vous puissiez, finalement, vous libérer chacun et passer à autre chose, hein, chacun de votre côté. On vient nous donner, ici, la carte, justement, de la... le cadeau de la communication et de l'intelligence. Alors, j'ai l'impression qu'ici, vous allez devoir faire preuve de courage, hein, de bravoure, de courage pour pouvoir mettre, peut-être, un terme à cette relation. Ici, ça vous donne le cadeau de l'intelligence et de la communication. Alors, prenez le temps de bien communiquer avec l'autre, hein, pour... pour pouvoir, justement, mettre les points sur les i, les barres sur l'été et comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir mieux avancer ici. D'accord? Alors, ça, c'est les belles cartes qu'on vous donne pour vous, les gémeaux. Donc, si vous êtes dans l'indécision par rapport au choix, au niveau du travail, hein, bien, comme je vous ai dit, ce n'est pas parce que vous n'avez pas ce qu'il faut, au contraire, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais vous avez des paramètres à considérer. Donc, le choix ici, c'est à vous. Faites... 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 c'est-à-dire écoutez votre intuition aussi et peut-être aussi en discuter avec les autres membres de votre famille, si c'est ce qui vous empêche, hein, de choisir le poste que vous convoitiez. Maintenant, pour les balances. Alors, une belle coupe pour les balances. Donc, il y a... Oups! Il y a un message qui sort pour les balances. C'est maintenant qu'il y a de la coupe. Il y a trop de cartes ici. Alors, je vais revenir tout à l'heure à... C'est-à-dire au... au gémeau, hein, parce que je n'avais pas coupé. Donc, avant de couper pour les balances, on a trois cartes qui sont sorties. Donc, pour les balances, vous avez le fou, le chevalier d'épée et le disque d'épée. Alors, la même chose pour les balances, hein. Peut-être que vous avez eu de la difficulté... Beaucoup de difficulté, hein, peut-être, dans cette relation ici. Alors, vous devez prendre... Ici, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui va prendre une décision rapidement, qui va devoir trancher aussi, hein. Alors, c'est une énergie vive et rapide. Donc, vous devez vous dépêcher à prendre cette décision, hein. De vous choisir, peut-être, hein. Ou peu importe ce que vous choisissez, mais vous devez choisir. Mais on nous dit ici que vous avez tellement déjà vécu de difficultés que vous devez passer à autre chose. On a le fou ici qui a envie d'aller vers de nouvelles aventures, hein. Laissons voir la coupe ici pour vous. Alors, c'est ça, hein. Vous êtes... Alors, voilà. Donc, on vient nous confirmer ici pour vous les balances que... Vous êtes... Vous êtes arrivés à un moment où vous devez faire le bilan dans votre vie. D'accord? Alors, si ces cartes-là concernent les amours ou la personne du passé qui revient, bien, vous devez faire le bilan ici. Alors, peut-être que c'est bénéfique que cette personne-là revienne dans votre vie pour pouvoir, justement, régler certaines choses, hein. Donc, le bilan. Et vous allez voir si cette relation-là vous conviendrait ou non. Mais j'ai plus l'impression qu'on va vous dire... Que ça va vous dire de continuer votre célibat ici, hein. Parce que vous êtes... Vous êtes bien. Vous avez réussi à vous en sortir. Vous avez réussi à vous créer un monde dans lequel vous vous sentez bien. Je vous en ai parlé même ici avec l'impératrice. Mais on parlait ici plus au domaine de la santé émotionnelle ou spirituelle. Mais vous avez quand même réussi, hein, à vous créer un monde où vous avez la paix, la joie, l'abondance, hein. Alors, si vous n'avez pas envie qu'on vienne défaire tout ça, bien, peut-être que vous pouvez considérer de rester dans cette situation encore un peu plus. Parce que ce n'est pas une situation ici qui vous donnait de l'énergie, hein. Ce n'est pas une situation... On vous dit que vous devez avancer. Vous devez aller vers de nouveaux horizons ici. D'accord? Alors, faire de nouvelles aventures ici. Donc, voilà pour vous les balances. Alors, je reviens ici avec... Alors, on vous dit que vous êtes capables, là, de réussir ça. Wow! Les cartes sortent, les cartes sortent. Ah! On nous dit ici, peut-être, les ballons, je n'avais pas terminé avec vous, hein, que ne vous inquiétez pas, quelque chose... Quelqu'un de bien s'en vient pour vous. D'accord? On a le chevalier de coupe ici qui vient. Alors, wow! C'est beau! Vous avez beaucoup souffert, bien sûr, auparavant avec cette personne-là. Donc, prenez le temps de régler ces choses-là avec cette personne pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau parce que quelque chose de nouveau s'en vient ici. C'est un nouveau départ, hein. Vous avez la carte du magicien, donc un nouveau départ, hein. Et un chevalier de coupe, donc quelqu'un de très charmant, très gentil qui s'en vient vers vous. Et la carte du magicien nous dit que vous allez avoir les outils nécessaires, hein, pour faire une belle... un beau nouveau départ, une belle nouvelle rencontre, hein. Et peut-être que c'est tout simplement ce qui vous manquait pour continuer d'avancer, c'est d'avoir cette discussion avec cette personne-là qui va vous libérer pour passer à autre chose. Voilà. Alors, je reviens pour la coupe pour, s'il vous plaît, les... les gémeaux, hein. Je n'ai pas fait la coupe pour les gémeaux. Alors, pour les gémeaux. Et ensuite, là, je ferai le sagittal. Donc, pour les gémeaux, une carte est sortie en plus. Et je vais faire la coupe également. Donc, pour les gémeaux, donc vous avez l'empereur, hein, qui s'est présenté pour vous. Alors, vous avez besoin de stabilité. Alors, voyez-vous peut-être au niveau du travail, hein, c'est mon ressenti, on m'a guidée vers ça. Vous êtes dans l'indécision. Alors, si vous ne savez pas quoi choisir, hein, par rapport à votre travail, bien, on vient nous dire ici si ça peut vous aider que votre besoin principal ou le besoin principal de votre famille, c'est d'avoir de la stabilité. Alors, si jamais c'est un emploi qui vous demande de déménager, qui vous demande de voyager, qui vous demande des heures supplémentaires, par exemple, bien, ici, on vient vous dire que vous avez besoin de stabilité. Peu importe votre situation, hein, peut-être vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez des enfants malades qui demandent des soins particuliers, ou peu importe dans la situation, bien, vous avez besoin de stabilité. Alors, ça, ça peut peut-être vous aider à prendre la meilleure décision pour vous. Et maintenant, la coupe. Alors, on a la dame de Denier et la carte de l'arcane sans nom. Alors, quelque chose, ici, on vous dit de, justement, de faire en sorte d'être confortable, hein, de vous créer un environnement confortable pour vous et votre famille. Et même si ça vous demande de certaines transformations, certaines choses, hein, peut-être l'idée ici, hein, que vous avez abandonnée, vous devez changer votre façon de voir ou changer quelque chose dans votre vie pour arriver à garder ce bien-être, ce confort, ici, pour vous et votre famille, ici. D'accord? Mais on voit quand même qu'il y a l'idée de transformer quelque chose, hein, de changer quelque chose. Alors, peut-être que vous allez devoir, si vous êtes contraint de faire un choix entre deux emplois, vous devez choisir quelque chose qui va apporter un changement dans votre vie. D'accord? Professionnel, pour pouvoir garder ce confort-là que vous avez. Alors, voilà pour les Gémeaux. Et finalement, les Verseaux qui ont été tellement patients, hein. Alors, je suis arrivée à la coupe pour vous, les chers Verseaux. Donc, s'il y a un message pour les Verseaux, oui, il y en a un. Et aussi la coupe. Alors, deux messages pour le Verseau. Alors, le Verseau... Je vous dirais, peut-être, mes chers Verseaux, ici, j'ai l'impression que ça concerne le domaine de la santé, santé peut-être émotionnelle ou la santé spirituelle, hein. On a le neuf d'épée. Alors, quelque chose vous tracasse, peut-être. Et on a la reine de coupe. Alors, peut-être, ici, on nous dit... Parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui s'en fait énormément pour son entourage, hein. Pour les gens autour d'elle. Alors, peut-être que vous vous en faites trop pour les gens qui sont autour de vous, les gens que vous aimez. Donc, faites attention à ça, parce que ça, ça peut vous créer des angoisses, ça peut vous créer certaines maladies également, hein. Donc, soyez prudent avec ça, parce que les autres vont faire leur vie, peu importe, hein, que vous vous inquiétiez ou non. Alors, soyez prudent avec votre santé mentale, votre santé... La reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui se préoccupe sincèrement des autres, hein, ici. Alors, faites attention à ça, mes chers versos. Donc, ça, c'est pour les versos. Et la coupe, ici. Alors, vous aussi, vous avez... Vous devez décider rapidement. On a le chevalier... Ah oui! Alors, donc, vous devez prendre une décision rapidement. On a le chevalier d'épée et le chariot. Donc, si vous voulez arriver à votre objectif, peu importe qu'est-ce qu'il est, si, par exemple, ça concerne le travail, vous devez prendre une décision assez rapidement, hein, c'est une énergie très rapide, et pour pouvoir arriver à vos objectifs le plus rapidement possible, ici. Alors, moi, j'ai l'impression qu'ici, aussi, ça nous parle de la famille. Donc, vous devez peut-être choisir votre famille, hein, plutôt que la carrière en premier. D'accord? Alors, pour les versos qui ont un choix à faire au niveau professionnel, vous allez devoir choisir rapidement, mais vous devez peut-être choisir la famille en priorité. Si c'est au niveau amoureux, ici, hein, dont on nous parle, bien, pour certains versos, la même chose, une décision rapide pour pouvoir arriver à votre objectif, qui est de, peut-être, la nouvelle rencontre, hein, on a parlé d'une nouvelle rencontre, ici, pour certains signes d'air. Alors, pour arriver à votre objectif, vous devez prendre une décision rapide, hein, de tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus. Et pour certains qui vivent des conflits au niveau de la famille, peut-être, hein, ou bien quoi que ce soit, bien, la même chose, hein, pour pouvoir avoir une santé, une belle santé, une bonne santé. Vous devez choisir, vous devez vous choisir, hein, rapidement, et prendre soin de vous pour pouvoir être le plus longtemps possible présent pour votre famille. Alors, voilà, mes chers signes d'air, c'était votre tirage pour ce mois-ci, pour le mois de juin. Donc, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu répondre à certaines de vos interrogations. Donc, le principal à retenir, ici, pour vous, c'est vraiment de rester, de faire des choix qui vont vous élever. Peu importe que ça a rapport avec votre santé physique, émotionnelle, spirituelle, peu importe que ça ait rapport avec votre niveau social, peu importe que ça a rapport avec votre niveau, au niveau professionnel, vous devez faire des choix qui vont vous élever, ici, et qui vont vous permettre, aussi, d'être heureux, de célébrer certaines choses, hein, parce qu'on a parlé de célébration, ici. Alors, célébrez votre vie, ici, en faisant les meilleurs choix possibles pour vous, mes chers signes d'air, hein. Vous êtes un signe d'air, vous avez l'intelligence, d'ailleurs, vous avez le cadeau, ici, de l'intelligence, hein. Donc, prenez des décisions éclairées pour votre plus grand bien, d'accord? Alors, voilà, mes chers, je parle de verso, hein, mais c'est les signes d'air au complet. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre tirage pour ce mois-ci, le mois de juin 2019. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous fait plaisir, ça nous aide à continuer, ça nous encourage également, et surtout de partager, parce que certaines personnes auraient besoin d'entendre ces messages, et ils n'ont peut-être, ils n'attendent que ça, peut-être, pour prendre la meilleure décision pour eux. Alors, voilà, mes chers amis, sur ce, je vous laisse, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite aussi de passer une excellente soirée. Merci de votre habituelle écoute. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !